C'est une personne qui a eu 7 ans de l'arrivée Et aujourd'hui, il y a des choses plus importants Mais il y a des gens qui ont pensé qu'on a fait un problème C'est-à-dire l'animation offensive C'est-à-dire qu'on a eu une question qui a eu beaucoup de questions Quelle est-ce qu'il vous plaît ? Moi je l'ai dit dans la dernière conférence de presse Bien sûr, nous pouvons dire que l'on a mis les dernières prestations L'animation offensive, c'est un débat depuis la Coupe du Monde Mais on a marqué des buts aussi avant C'est sûr que sur les deux derniers matchs, on a marqué l'arrêt un but Des fois ça suffit pour gagner, mais on a loupé beaucoup d'occasions Où on a mis avec des occasions, ça ne m'inquiète pas Les mots ils viennent, les occasions, on ne va pas de la réussite Bien sûr, il faut aussi qu'elles soient au rendez-vous Est-ce que c'est une question d'un niveau de confiance ? Est-ce que c'est une question d'animation ? La réponse sur les deux derniers matchs, elle est aussi simple, je vais vous la redire J'ai eu des nouveaux joueurs dans les deux derniers matchs Mais les deux derniers matchs, on a marqué trois buts en Coupe d'Afrique Un but contre la Tanzanie, un but contre le Congo, un but contre la Zambique On a une bonne attaque, on a souvent marqué des buts Donc ce n'est pas un souci réellement d'animation Bien sûr qu'à la Coupe du Monde, on était une équipe On était bien défensivement, très fort et efficace justement, avec peu d'occasions Aujourd'hui on a beaucoup plus d'occasions, on est moins efficace à moi de trouver la solution Peut-être un problème de confiance, on a travaillé, on continue à travailler Ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète, en tout cas moi aujourd'hui Ce où je suis content, c'est qu'on a des occasions, on a des joueurs de talent Mais les questions, justement, dans la dernière conférence de presse Ils ont l'impression qu'on essaie de leur retirer On a des joueurs de qualité, de talent, et avec les matchs, ils vont le démontrer, incha'Allah Merci beaucoup Bonjour Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je voudrais vous remercier un peu plus Le premier truc, c'est que je vais me donner la parole à vous Et vous vous remercier, vous vous remercier. C'est un match important Je vais vous remercier trois matchs et je vais vous remercier Je vais vous remercier en 2022 Une question très simple, je vais mener une taux de matchs le deuxième match, je suis là où le Congo déclara forfait contre le Niger. Je vous remercie de notre déplacement ou on est fou. Merci. Merci. Je vous remercie d'avoir une idée en tant qu'entraîneur, ce n'est pas quelque chose qui me dérange. Je ne suis pas quelqu'un qui se tâche. On attend les informations, je n'ai pas plus d'informations d'y'où, mais comme je vous remercie d'avoir une idée d'être zambé, inshallah. Salut à l'aleykoum. Merci à mes Tipeurs et je vous remercie. Merci. Bienvenue à la première rencontre de Zambéa, qui était la première rencontre à la dernière rencontre de la Côte d'Ivoire. J'ai eu un bon bruit, j'ai eu un défi, j'ai eu un défi et j'ai eu un défi, j'ai eu un défi du joueur, surtout avec la deuxième rencontre contre le Congo et la démocratie qui se détendait en les joueurs. J'ai eu un défi, j'ai eu un défi et j'ai eu un défi. J'ai eu un défi, comme vous l'avez dit, avec le Zambi 1.0 et c'est la réaction du Zambi Le Zambi va voir le Zambi le Zambi la réaction du Zambi est de la réaction du Zambi et de la réaction du Zambi et de la réaction du Zambi va être difficile car le Zambi va faire des comptes pour que le Zambi le Zambi il ne faut pas que le Zambi nous voyons un match dans le sud du Zambi qui est en train d'entrer aujourd'hui c'est un match de qualification le Zambi il est en train le Zambi il n'a pas de résultats qui ont été qualifiés la qualification c'est un marathon au bout de deux journées trois journées souvent la qualification ou la deux matchs avant c'est un match plus mais on est organisateur en 2030 ça permettra de rentrer dans l'histoire de faire quatre coupes du monde consécutives ce qui nous intéresse c'est la qualification de progresser dans le jeu de progresser avec cette équipe et bien sûr on peut qualifier le plus rapidement possible on va pas se plaindre mais je sais que il n'y a pas un match facile il m'a fait l'Afrique il m'a fait l'Alem il n'y a jamais un match facile et c'est le respect de l'adversaire le match le match le match le match c'est une nouvelle équipe un nouveau challenge et on est en confiance le maximum une question sur les absences d'Amier Richardson et de Moussaïa Masraoui est-ce qu'ils sont remplacés et concernant Moussaïa Masraoui il devrait être absent pour des raisons personnelles à savoir son périnage quel est votre point de vue là-dessus sachant que vous l'avez quand même convoqué pour ce rassemblement ? C'est assez simple Moussaïa il a souhaité bien sûr faire le pèlerinage le pèlerinage n'avait pas commencé donc il aurait pu justement peut-être même participer au premier match c'était une réflexion l'Ikanet Anna Bin Bouwa ou Anna Washi Gilad le premier match donc la liste trajette quand même peut-être une semaine ou quatre jours avant le premier jour de rassemblement Moussaïa 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 j'ai dit à certains joueurs qu'il était mieux que Moussaïa il était concentré au Michéi d'Ouzil-Hajj Diallo et on est content pour lui 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 c'est une décision comme je l'ai dit raisons personnelles je ne suis pas le plus pour nous donner la raison pour nous sortir de la presse c'est un choix personnel que nous respectons surtout nous avons 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 Amir je ne peux pas rentrer dans les détails mais il a un souci familial donc voilà comme pour Aminabli ou pour d'autres des fois il y a des choses qui se passent dans la famille il faut respecter sans aller chercher pourquoi il n'y a aucun souci voilà il ne savait pas si il pouvait régler son souci ou pas avant à partir du moment il m'a dit quand le stage a commencé en tant qu'entraîneur je préfère un chœur entre temps en plus on a des gens en poste donc voilà entre Amir et moi c'était clair et voilà j'espère que tout va bien non pas du tout mon Chine qu'on a déjà les deux joueurs qui ont 27 et 23 la feuille de match à part si on a des blessés au regard ce que j'espère on reste à 25 Merci d'avoir regardé votre soutien. à 3, il n'y avait pas le problème de l'épée gauche, de l'accès à l'accès. On a des anciens qui sont encore au niveau. On a la meilleure solution. On a les joueurs tous les deux mois, trois mois. Il y a des matchs ou des tactiques. C'est ce que je veux dire. On a les automatismes. On a les entraîneurs avant. On a les entraîneurs avant. Ce qui est important, c'est que j'ai des certitudes. Je suis sûr. On a des bons joueurs. J'ai construit ce groupe. Dans les deux ans, on a récupéré beaucoup de talent. J'ai le choix des entraîneurs qui est breu. On a sept joueurs qui ont gagné des titres européens. On a convaincu beaucoup de binationaux. On a des joueurs locaux. La Coupe du monde. Donc, fermons le message de l'équipe nationale. Il y a des mouhima. Il y a des mouhima. des critiques je les accepte et c'est normal mais j'ai une confiance absolue dans mon travail et surtout dans mes joueurs et les joueurs je pense qu'ils ont confiance en mon travail on y va ensemble mais voilà il va falloir aussi un peu de patience on va pas jouer le tiki tata n'est qu'un mot qu'elle est venu et du jour au lendemain il faut des automatismes il faut du temps il faut des bons choix il faut pas de blesser de temps en temps non va y arriver le charme et bien sûr que tu as toujours un plan à un plan b le fait qu'elle est boutique on a des joueurs en forme ça me donne plus d'options mais aujourd'hui voilà j'ai les options donc j'ai pas d'excuse non plus pour dire que voilà quand on a des absents à la coupe d'afrique mais ça a acquis des sa bouffe à des jeunes joueurs frais la vie ou abdé à lui ou maintenant on a plus d'options on a raté dans la coupe d'afrique les jeunes à des joueurs de talent mais bon mais m'a bretouche tertiaire au moins le fait que m'a exigé chou bouffard c'est plus difficile pour un entraîneur que mita de apprément à la 85e minute un match ça peut changer je l'accepte avec humilité et je vais être mon humilité c'est très très dumb un quatre ma le - Merci. 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 Bonjour. Je suis le coach de Zahawar, je suis le coach de Fidaït. Comment vous vous dites sur l'Afrique ? Le match de 12 en Angleterre était très basé. Vous avez eu des conditions et des challenges. Aujourd'hui, il y a eu une match de match de l'Afrique. Quelle est-ce que vous avez des défis de la match de l'Afrique ? On a déjà fait la Coupe du Monde, parce qu'on a des équipes, les équipes sont en bloc bas, et on a une équipe en bloc bas pour qu'on soit en bloc bas et qu'on soit en bloc bas. On a dit que l'Espagne, la Belgique ou la Portugale, c'est un souci global dans le monde. On a dit qu'il n'y a pas de solution. On a dit qu'il n'y a pas de solution. On a dit qu'il n'y a pas de solution. Et plus les matchs vont avancer, plus il y a plus d'armes offensives, plus de solutions, plus de mouvements. On a dit qu'il n'y a pas de problème contre les blocs défensifs. Mais c'est un souci global dans le monde. S'il n'y a pas de solution à ce que nous avons pu avoir. Vous avez vu l'essayeur, le dire, il n'y a pas de solution. En fait, la question n'est pas de dire du même équipe, c'est pas de changer qu'on a une équipe, c'est aussi de jouer contre un bloc bas qui n'est pas une équipe. C'est difficile. Il y a un groupe qui est dur. Est-ce qu'il n'y a pas de solution ? Je ne sais pas comment vous collaborez entre vous. Je ne sais pas comment vous collaborez entre vous et vous abonnez vous. Je ne sais pas comment vous collaborez entre vous et vous abonnez vous. Je ne sais pas comment vous collaborez entre vous et vous abonnez vous. Je ne sais pas comment vous collaborez entre vous et vous abonnez vous. Je ne sais pas comment vous collaborez entre vous et vous abonnez vous. Je ne sais pas comment vous abonnez vous. Je ne sais pas comment vous abonnez vous abonnez vous abonnez vous abonnez vous abonnez vous abonnez vous. Je ne sais pas comment vous abonnez vous. Je ne sais pas comment vous abonnez 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 vous ab Lui, qu'est-ce qu'on a dit, Hakim Ziyech ? Lui, qu'est-ce qu'on a dit ? Lui, qu'est-ce qu'on a dit ? Lui, qu'est-ce qu'on a dit ? Il faudra un peu de temps, sans trouver d'excuses, mais il faudra un peu de temps que l'entente soit totale. Mais le Rabdan, Inch'Allah, il dit déjà qu'on aura passé un cap, Inch'Allah, et on avance ensemble. Merci beaucoup. 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 Merci beaucoup.